Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de nos aventures sur Force of Nature 2 Ghost Keeper. Alors, j'ai, dans mes souvenirs, entre cet épisode et le précédent, réaménagé un petit peu la base. Donc j'ai fait des paniers, enfin des coffres, enfin c'est des paniers, pour gérer les cultures, donc juste à côté. J'ai déplacé le puits pour faire de l'eau purifiée juste là, et j'ai mis comme ceci les structures, les établis de craft, avec les coffres ici au centre. Alors, objectif d'aujourd'hui, on va aller explorer un peu la zone, la nouvelle zone du désert, voir un peu ce qu'on y trouve. Alors j'ai déjà un peu avancé dedans, et on va surtout essayer de farmer notamment du cuivre, et voir un peu ce qu'on peut trouver de plus à l'intérieur, tout simplement. Donc normalement, j'ai de quoi me régen sur moi, j'avais attendu avant de déconnecter, de régen complètement ma vie et ma stam. Et donc du coup, on est bon, on va pouvoir y aller. Et bien sûr, on va utiliser le TP, quand même plus sympa. Comme ça, j'ai juste à franchir le portail ici, on est toujours sans le respawn des mobs, bien sûr. Pour être un peu peinard quand on fait notre exploration, on n'a pas retué ce qu'on a déjà tué. Sinon, c'est un peu chiant. Et du coup, voilà, comment j'ai avancé ? Alors, je n'ai pas avancé énormément, j'ai fini de farmer le cuivre qu'il y avait, je ne sais plus trop où, je crois qu'il était là. Et puis, on va avancer, on n'a pas le choix du chemin, pour le moment, on est, entre guillemets, enfermé dans une espèce de petit canyon. Et on va avancer tout doucement, mais sûrement, pour la suite de nos aventures. Alors les cactus, je viendrai les farmer quand j'en aurai besoin, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est surtout le cuivre, je pense que je vais avoir besoin. Et puis, tout ce qui est craft, farming un peu intensif, tout ça, je le ferai hors caméra, pour ne pas s'embêter. Les petits scorpions, alors je crois que dans la première zone, je ne sais plus trop ce qu'il s'est baladé. C'est clair que le monde est un peu plus vivant que dans le premier, là, on a des espèces de petits lézards, des petits scorpions. Bon, c'est un biome désert, donc en même temps, c'est un peu normal. Donc, trois types d'ennemis, pour l'instant, à rencontrer dans cette zone, des espèces d'humanoïdes, des trucs qui crashent de loin, et des bestioles, enfin, des trucs chelous, quoi. Voilà, donc là, il y a déjà eux, donc ça, c'est les humanoïdes, on dirait des espèces de sauriens. Ok. Alors, derrière, là, c'est justement les trucs qui tirent. Alors, le danger, c'est toujours d'aggro, d'aggro trop de mobs. Alors, par contre, ils ne lootent pas grand-chose, en général. Ok. On a déjà perdu 20 points de vie. On va régénérer un peu la stam, naturellement. Donc, ça va vraiment être une avancée en mode, j'avance mètre par mètre, hein. Je vais prendre zéro risque. Maintenant, on a deux chemins. Voilà, toi, tu vas venir ici, tout seul. Vas-y, viens. Baisse-y. Voilà. Comme ça, on peut te taper tranquillement. Là, il y a un petit crasheur. Il y a aussi un... Alors, je vais essayer d'aggro. Ouais, j'ai tout aggro, en fait. Ça, c'est très chiant. Alors, si je peux en aggro qu'un des deux, ce serait bien... Ah ! Ok, ça passe. On va faire lui. Parfait. Une aiguille. On va aller faire le second. Ah ! Il m'a touché. Niveau 7. Ok, on va gagner des points. On va se manger un petit steak. Et là, il y a un mec au bouclier. Hmm. Et on a des ressources à farmer. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre ? On va se prendre de la vie. Ça, c'est clair, net et précis. Et je pense qu'on va booster un peu les... Voilà, les constructions. Impeccable. Alors, ici, on a aussi un mec au bouclier. Alors, il faut que je les tente, hein, eux. Je pense qu'ils vont être un peu plus coriaces. Ouais, 4 coups. Oh, épée en cuivre brisé. C'est une ressource. Ok. Impeccable. Donc, il y a du cuivre des deux côtés. Alors, ils sont... Ah, voilà le troisième type d'ennemi. Toi, tu ne veux pas venir, là ? Voilà. Brave, bête. Viens me voir. Aiguille ici. Alors, avant de farmer, on va nettoyer un peu, hein, parce que... Ouh là 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 ! Ça, ça ne sent pas bon. On bouge. Voilà, je vais l'attirer. Lui, je n'ai pas envie d'aggro encore derrière. On va manger un steak. Et ici. Ok. Alors, on récupère toutes les ressources. Ok. Deux lanceurs d'aiguilles. Ah, j'ai attiré les deux. Ça picote, hein. On est déjà un peu mal en point. Clairement. Donc, par contre, on va faire un peu de régen en farmant ici. Allez. C'est parti. On va manger un petit steak. On va se remettre aussi de la stamina. Au niveau du perso. Hop. Regardez. 688 sur 1300. C'est... Il y a des gros écarts en termes d'XP. C'est assez violent. En tout cas, je trouve. Par contre, ce qui est pratique, c'est que quand je vais avoir besoin à nouveau de viande, je pourrais faire respawn les mobs de la première zone. Ah oui, mais du coup, ça risque de faire respawn partout, en fait. Je n'avais pas pensé à ça. Je m'étais dit, je peux faire respawn les mobs. Dans la première zone, ça ne va pas être embêtant. Mais dans la seconde, ça risque de l'être. Parce que la viande... Les trois types d'ennemis qui sont dans cette zone du désert ne donnent pas de viande. Et les seuls qui en donnent, c'est les sangliers, les ours ou les loups ou les renards. Ça, on n'en trouve que dans la première zone. Alors, de farmer comme ça, vous voyez, ça consomme énormément de stamina aussi. Et la stamina, pour se battre et explorer, on en a besoin. Donc, l'autre côté, je le farmerais hors cam. Du coup, là, j'ai récupéré 19 minerais de cuivre sur cette entièreté de filon. C'est pas mal. Je suis en train de régénérer ma... Voilà, je vais en revoir un autre et on va pouvoir y retourner. Tranquillement. Alors, encore du cuivre. Toi, viens ici. Ah, il a bloqué. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais bien en attirer qu'un, mais... Ça va, ça passe. Alors, il y a encore un volatile. Voilà, il y a tellement de monde. C'est un peu la folie au mètre carré, les ennemis. Là, il y a encore un volatile. Et encore un autre type d'ennemis. 4 de dégâts, fait. Ah, il gêne, hein. La stam, ça va. On a pris 28 points d'XP. Ok. Il faut prendre ici. 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 Bouclier brisé. Hum, intéressant. Alors, à n'importe quel moment, je peux aller me TP dans ma zone de départ. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Eux, ils font plutôt mal, quand même. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh ! Un nouveau gros ennemi. Avant d'aller l'affronter, on va bien régén. On va bien régén. Bah tiens, en attendant de régén un peu naturellement, on va farmer un petit peu ici les cailloux. Je vais me redonner un petit steak. Je ne sais pas de quoi il est capable, ce monstre-là. Donc, euh... Ok, parfait. Donc, on est à 93 sur 116. Ce n'est pas si mal. Une XP monte bien. On aura tout ça à farmer hors caméra. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai ici, aussi. C'est vrai qu'il y a deux chemins différents. On récupère la lance. Alors, il est parti où, le gros, là ? Ok, il est là. Alors, il n'est pas très rapide. On pourrait tellement le faire, mais je n'ai pas ce qu'il me faut sur moi. Mais on pourrait tellement le faire à l'arc ou à la fronde. Ah oui, il fait 9 de dégâts. Il pique. Ah, il donne du steak. Et deux pots. Ok. Bon. Par contre, il fait mal. Il fait sacrément mal. Alors, la nuit tombe. Viens ici, toi. Dans le dos, on l'a achevé. Ah, mais il y a trop de trucs. Il y a trop, trop de trucs. Bouge. Ah, il n'a pas à me toucher. Il y en a partout, des ennemis. C'est hallucinant, quoi. Et puis, je n'ai pas de nouvelles armes. Pour l'instant, Amcraft, je n'ai pas de nouvelles choses à faire. Tout simplement. On va prendre deux steaks pour Eugène. Voilà. Au niveau de l'avancée de la zone. Donc, c'est vraiment une zone, à première vue, très... Plate. Je ne sais pas comment dire. Enfin, pas très plate, très rectiligne. Ok, il y en a un là. Des sauriens, il y en a un paquet. Alors, ça a l'air de s'ouvrir un peu. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins ? Je ne sais pas. J'avais l'impression qu'on me lançait 50 flèches en même temps, là. Je ne sais pas. Ça a fait bizarre. Il me reste 18 points de vie. Ce n'est pas tip top. Donc, on va faire un petit épée. Donc, là, il suffit de parler à notre pote. Sortez-moi de là. On va revenir chez nous. On va faire un peu de craft. Ça va nous laisser régène un peu passivement. Je vais voir pour cuire aussi. Alors, la viande. Parfait. On va faire ça. On va faire... Transformation où il y a des minerais de cuivre. Alors, comment ça marche déjà ? Parce que depuis le temps... Donc, il faut que je fasse de ça. Vous voyez, je n'ai pas de nouveau... 12 griffes, collier, dégâts 2. Un collier, ça se met où ? Ici. Je pourrais peut-être me faire ça pour gagner 2 dégâts et un peu d'endurance. Mais bon, ce n'est pas la folie folie. Il faut le couteau. D'accord. La masse de pierre, elle fait 10 de dégâts. Moins d'allonge. Mais il faudrait que je la teste. Ouais, il faudrait que je la teste, en fait. Ici, on a les armures qu'il faut. Là, il nous manque les planches. Il faudrait que je fasse ça aussi. Je n'ai pas débloqué la technologie de la menuiserie. Vous voyez le cuivre que j'ai farmé. Est-ce qu'il me reste du bois quelque part ? Oui. Il me faut un rabot. Un rabot. Il me faut une feuille de cuivre. Et un rondin. Feuille de cuivre. Euh, ouais. Et je fais ça comment, en fait ? Une feuille de cuivre. Aucune idée. Ah, je n'en ai pas la moindre idée. Alors, attendez. Ça, déjà ça, je ne me rappelle même plus comment on fait. Ah, oui. Ok. C'est ici. Ah, bah, c'est peut-être au même endroit. C'est vrai que j'ai tendance à obliger cette machine. Alors, ça. Bah, déjà, tu vas nous faire tout ça. Et on va récupérer ce qu'on peut d'ici. Alors, attendez. Ça. Hop. Voilà. J'ai plus de place pour, déjà, pour les, euh... Pour les pots. Ça, là. Bon, non. Je vais mettre ça, là. Ça, ici. Je vais remettre des pots, là. Ça, c'est les aiguilles. L'aiguille, ça vient là. J'aimerais bien que tu m'aides, toi, Pépère. Là, tu ne peux pas m'aider à crafter ? Peut-être qu'il le fait déjà, en fait. Je ne vois pas bien. Ouais, je pense qu'il est en train de le faire. Donc, ensuite, on a dit... Ça, ça ne fait que 8. Ok, je pourrais fermer du bambou. Petite flèche. Il va vraiment falloir que je commence à utiliser l'arc aussi. Euh... Silex, plume et bambou. Alors, est-ce que j'ai ça ? Déjà, on va prendre ça. Silex. Je n'ai pas du bambou, quelque part ? Ah, peut-être pas. Ok, est-ce que j'ai des branches ? Euh, oui. Et donc, du coup, sur moi... Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah, et les plumes. Ah ouais, je vais pouvoir faire 10 flèches, quoi. Il me faut le couteau. Alors, le couteau... Où est-ce qu'il est, le couteau ? Il est là. Il faudrait peut-être que je m'en fasse un autre de couteau. Pour les avoir dans les différentes... Bref, en même temps... Voilà. Et donc, je peux faire 10 flèches, c'est tout. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, terrible, mais bon. Euh, non, les flèches n'allaient pas, là. Euh, les flèches, les plumes. Alors, attendez, j'ai plutôt faire ça. Les plumes, là. Les pots, ici. Ok, impeccable. On va aider un petit coup de main, ici, pour aller plus vite. J'aimerais bien lancer les 40, là. Mais il faut attendre que tous les premiers crafts soient terminés. On peut pas retourner, euh... Quand on quitte... Quand on lance des crafts et qu'on quitte la station de craft, on peut pas y retourner dedans tant que les crafts sont pas finis. Donc, euh... C'est un peu embêtant. Et du coup, toi, si je t'équipe... Euh... Non, pas toi. Toi. Je vais t'équiper... Euh, le gourdin, je vais le virer. J'en ai plus besoin. Ça, c'est pour travailler... Euh... Bah, quand je suis à la base, j'en ai pas besoin non plus. Ça, d'ailleurs, non plus. Je dois bien avoir un endroit où je peux stocker ça, non ? Genre là... Non. Ici, pour les outils liés à la... On va dire à l'agriculture. Et toi, j'ai plus besoin du tout. Voilà. Comme ça, on régène. Et on peut y retourner après. Et je vais me faire... Je vais tester le gourdin en os. J'aimerais bien débloquer la menuiserie. Mais les plaques de cuivre, je vois pas comment on les fait. Faut que je regarde, en fait, l'information sur l'item. Je vais laisser tourner ça. Euh... Et du coup, les loulous, je veux ceci. Alors, il me faut ça. Il me faut une corde, une pierre, deux branches. Allez, c'est parti. Et cordes. Où sont les cordes ? Je vais poser ça. Voilà. Comme ça, je fais ça. Je vais la tester. Et c'est le rabot que je veux faire. Est-ce que j'ai pas un rabot plus basique ? J'ai pas l'impression. Donc, toi, tu viens là. Et donc, pour faire le rabot, il me faut ceci. Ceci, je le fais sur une enclume. D'accord. Et l'enclume... C'est un graphe que j'ai pas fait. Forcément. Et qui se fait... Qui se fait où ? Ici, peut-être. Tout ça, on a fait. Sauf ça, voilà. Il me faut trois jars et dix de bois. Alors, dix de bois, ici. Par contre, des jars, j'en ai que... Bah, je vais les craft, hein. Parce que ma jar, j'en ai besoin. Donc, les jars... Je ne sais plus non plus comment ça se craft. Faut que je trouve la bonne station de craft. C'est pour ça. J'ai l'impression d'être perdu à chaque fois. C'est un truc de fou. Où ça se fait, c'est sataner jar. C'est un truc de dingue, ça. Je retrouve pas les craft, en fait, sur le jeu. C'est hallucinant, quoi. Je ne sais pas, du coup. Je sais pas où on fait une jar. Ça, ça en finit jamais, en fait, non plus. C'est un pour un, ça, à croire, hein. Parce que... Ok. Alors, il va me falloir ça, de toute façon, pour faire les jars. C'est les jars en argile. Ah, ça doit être dans le feu de camp. Bah oui. Euh, jars, il m'en faut trois. Alors, pourquoi je ne peux en faire qu'une ? Peut-être les craft que une par une. Ouais, on peut les craft que une par une. Ça roule. Bon, ben ça, c'est... Voilà. Le feu de camp, je l'oublie souvent. Parce que, en fait, pour moi, un feu de camp, c'est synonyme de cuisine. Et je ne me vois pas faire, en fait, des... Des accessoires en argile, là-dedans. Mais bon, en fait, si. Alors, là, c'est fini. Je vais relancer. Du coup, tu me balances tout ça deux fois. Et je vais remettre ça ici et ici. Voilà. On va lancer le dernier. On va se faire cette découverte, là, de la menuiserie. Parce que ça peut m'amener pas mal de choses. Pas de place pour l'objet fabriqué. Comment ça ? Bah, il vient ici. En fait, euh... Bim. Voilà. C'est tout con. Ici, c'est des déchets. Ok. Bon, mes animaux, c'est pareil. Je ne m'en occupe pas spécialement. Mais bon, je n'ai pas... Ah, je n'ai pas récupéré le premier, en fait. D'accord. Tout s'explique. Ok, donc on va faire notre forge. Enfin, notre enclume, pardon. Ce n'est pas une forge. On va se la placer là. C'est parti. Donc, ensuite, on va pouvoir se faire une planche. J'ai un rondin sur moi. Enfin, non, pas une planche, c'est un truc métallique, là. On va voir ce qu'il faut... Ah, mais oui, je vais avoir des nouveaux outils et compagnie. Bah, voilà. Alors, la feuille de cuivre, c'est un lingot de cuivre. Alors, est-ce que j'ai du lingot de cuivre, quelque part ? Je ne crois pas. Non. Donc, déjà, il va me falloir ça. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre pour faire des lingots ? C'est du charbon et des braises. Allez, tu vas me faire tous les lingots que tu peux. Voilà. Il va falloir refaire du charbon en premier. Alors, le charbon, c'est avec du rondin et des braises. C'est parti. Je fais tout ce que je peux là, maintenant. Et le reste, on le fera... Je le ferai hors caméra. Moi, je veux juste avoir ça pour faire ça et débloquer. Alors, par contre, il va me falloir un marteau et une pince. Ah ! Tous les marteaux et toutes les pinces. Et surtout, on va avoir des nouvelles armes. Regardez, dégâts 16. Ah ouais ! Ah, ça va être cool. Ça va être cool. Alors, les outils. Tous les marteaux et toutes les pinces. Alors, j'ai une pince ici et un marteau ici. Alors, le marteau, je peux le faire. Ah, il me faut juste un couteau. Le couteau, je l'ai balancé. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je crois qu'il est là, mon couteau. Ah non, il est sur moi. Non, il est sur moi, le couteau. OK. C'est du délire, les crafts. Alors, je mets ça là. Je me fais mon petit marteau. Ensuite, il faut faire la petite pince. Je peux lancer deux crafts. Incroyable. J'ai une file d'attente de deux sur cette table de craft. Je peux faire les deux. OK. Du coup, on peut aller mettre ça là. Voilà. On retourne ici. Vu que c'est en pause, il faut que quelqu'un fasse le craft. Pendant ce temps-là, j'ai des petits lingots qui sont en train de se faire. OK. Donc ça, c'est fait. Ma pince. Du coup, je peux faire, théoriquement, ma feuille de cuivre. On va y arriver. Il faut que je vienne ici, par contre. Heureusement que ces deux tables de craft-là se font toutes seules. Parce que... Il y a tous les petits bruitages et tout. C'est bien fichu. C'est très, très détaillé aussi. Sur le jeu. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble. J'aimerais bien me faire une nouvelle arme, en fait. Ensuite, on vient ici. Donc, il fallait que je fasse le rabot. Le rabot, il me faut un rondin. Voilà. Et il me faut... Ah, il me faut un marteau. Oh, c'est bon. Donc, toi, tu viens là. Je te mets là. À la place de ceci, pour l'instant. Rabot de cuivre. On est parti. Tout ça pour préparer une planche en bois, à la base. D'ailleurs, il a fallu en faire des choses. Au moins, ça vous montre un petit peu les mécaniques. Après, pour me rééquiper en outils et en armes, je le ferai hors caméra. Donc, ça, c'est bon. Du coup... Voilà. Il faut que je mette ça, genre là. Et que je fasse ma planche en bois. Ça, ça va aller vite. Enfin. Menuiserie. Recherche. Parfait. Et c'est la dernière recherche qui nous manquait. Alors, je ne sais pas si on en débloquera encore d'autres plus tard. Mais à première vue, pour le moment, c'est terminé. Et là, du coup, on va voir des new apparaître un peu partout, j'imagine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Des flèches vertes. Vertes. Me dites pas qu'on va pouvoir upgrade les tables de craft. Il y a un petit... Oh, améliorer. Il y a un petit plus. Wouah. Mais non. Haha. Il a prévu ça. Résistance à la construction. Ça passe de niveau 1 à 2. Il y a... Vous avez vu les combos ? Ce qu'il faut ? Euh... Bah, je crois que je ne suis pas prêt. Alors, par contre, sur toutes les tables de craft, il n'y a pas de nouveauté. D'accord. Donc, je vais remettre ici le marteau. Je vais remettre ici... Euh... Ceci. Je ne peux pas. J'ai un outil qui ne me sert pas, là, pour l'instant. Euh... Alors, attendez. Je vais faire ça. Ça. Toi, je vais te mettre là. Parce que je n'ai pas envie de tout embarquer. J'aimerais juste aussi me faire la nouvelle arme, en fait. Je crois qu'il me fallait 4 lingots. Euh... Alors, l'épée, elle fait 12. La masse, elle fait 16. 5% de chance d'assommer. Bon, je pense qu'on va faire ça. Il me faut un cuir. Est-ce que j'ai un cuir ? Je ne pense pas. Cuir. Ce sera fait. J'ai mes lingots. Et pour faire ça, il nous faut... Euh... Une pince et un marteau. Donc, c'est bon. J'ai les bons outils. Donc, ici, par exemple... Emplacement d'outillage. On va passer à 4. Ça, c'est bien. Wouah ! Emplacement d'outillage. 2 à 4. File d'attente. 2 à 3. Ok. Il va falloir surtout beaucoup de clous et beaucoup de planches, hein, pour faire tout ça. Bon, bah, je pense que je vais pouvoir laisser ça et ça et embarquer ma nouvelle arme. C'est parfait. Et il nous restera entre 5 et 10 minutes, là. 5 grosses minutes. Le temps que tout ça se crafte. Pour aller tester cette nouvelle arme. Tester un peu l'arc aussi. Et qu'est-ce qu'on a eu de nouveau ici ? Waouh ! Ok. On n'est pas prêts, les loulous, pour tout ce qu'on vient de débloquer. Mais regardez, il y a tellement de choses encore, en fait. Waouh ! Alors, on a débloqué la table d'artisanat, level 2. L'atelier de tailleur, level 2. Donc ça, ça va. La table d'apprentissage, level 2. C'est-à-dire qu'on va pouvoir apprendre, en fait, finalement, des nouvelles technologies. Et il y a 3 levels à celle-là. Pouf ! Ok. Ensuite, un atelier d'armurier. Donc ça, c'est tout nouveau. Un métier à tisser. Tout nouveau. Un composteur. Un coffre. Des clôtures. Palissade. Portail en planche. Portail de palissade. Un épouvantail pour les cultures. Empêche les créatures d'apparaître dans un rayon de 16 mètres. Alors, pour l'instant, là où je suis, je suis tranquille. Je ne suis pas embêté. Ok. Eh bien, on a un de ces boulots à faire. Donc toi, tu viens là. Du coup, toi, je n'ai pas besoin. Je vais vous mettre là et là. Je ferai du rangement hors caméra. Ça, ça va là. Toi, tu viens là. Voilà. Les cendres. Je vais les balancer ici. Pierre. Silex. Le charbon, il a les... Bon, on va dire là. Et les cordes ici. Voilà. Comme ça, je n'ai rien de particulier sur moi. Ah. Alors, tous les crafts sont finis. Donc, on va ranger, si on peut, ça quelque part. Je n'ai plus trop de place. Là et là. Je n'ai pas ranger du charbon, si. Ok, impeccable. Allez, on va tester cette nouvelle arme. Et aussi, mon arc. On va tester les deux. Alors, l'arc sur les gros. Et on va aller au corps à corps sur les autres. Pas gaspiller les flèches. Parfait. Ok. Allez, on est parti. Je vais prendre le chemin de droite pour avoir rapidement des ennemis. On est quand même passé d'une arme, je crois, qui faisait 10 à une arme qui fait 16. On devrait voir quand même la différence. Donc, pour le prochain épisode, j'essaierai de préparer un max de choses. En termes de nouveaux outils. Vu que j'ai déjà fait mon arme. Tout ce qu'il faudrait aussi préparer pour upgrade l'étape de craft. Comme ça, on pourra faire ça ensemble. Et ça me paraît pas mal. Je viendrai farmer le cuivre ici. Ah ouais, c'est assez violent, la nouvelle arme. C'est cool. C'est ce qu'il nous fallait, clairement. Alors là, j'ai... Je pense qu'on peut passer. Mais il va falloir se faire le chemin. Faire celui-là et celui-là. À moins qu'on puisse passer là, sur le côté. Non. Ok. On va déployer celui-là aussi. Et j'ai pas essayé de taper ça. Mais est-ce que ça nous donne du cactus, alors ? Pas de la pulpe, mais du vrai cactus. Pas du tout. On passe pas là. Faut que je casse ça. Je suis trompé de cible. Pour l'instant, on tue tout le monde en deux coups. Ça, c'est plutôt cool. Je vais me reprendre une petite potion de stamina. Oh, je l'avais pas vu, lui. Par contre, quand même mollo sur les ennemis. On va partir par là. J'ai plein de trucs à ramasser en plus, du coup. Ah, et on peut assommer, c'est vrai. Ça, ça va être pas mal. Alors, je vais me reprendre un steak. Je vais me reprendre ça aussi. Voilà. Du coup, ici, il n'y a rien. Là, il y a un peu de monde. Allez, toi, viens ici. Des plumes. Des plumes, je vais en avoir besoin. Alors, on va tester, tiens, l'arc. Ah, j'ai pas mis les flèches dessus. Quel idiot. Alors, attendez. Comment ça marche ? Il faut que je mette ça, logiquement, ici. C'est ça ? Voilà. Alors, j'ai pas énormément monté ma précision, hein, pour le moment. Ouf. Alors là, il y a du monde. Vas-y, viens ici. Ok. Et donc, toi, là. Ah ouais, ce sera... Tellement mieux, en fait. Et là, je l'achève avec un coup de ça. Ah, il a pu me taper, quand même. Ok. Bon. C'est pas mal. Par contre, il ne me reste que trois flèches. Donc, bon. Alors, on aura peut-être possibilité de faire un nouveau type de flèche. Je ne sais plus ce qu'il y avait dans les crafts. Ah, il y a encore un gros. En tout cas, je récupère quelques plumes sur les volatiles. Là, je pourrais me refaire une série de dix flèches. Fuyons. Il y a trop de monde. Je vais décéder. Je peux à la rigueur tuer lui, là, maintenant. Voilà. Toi, viens ici. Voilà, je n'ai plus de flèches. Maintenant, c'est corps à corps. Ok. Après, il y en a encore un gros, là. C'est chaud, quand même. C'est chaud, chaud, chaud. Donc, on est vraiment sur deux chemins différents, là, pour le beau-bran. Après, peut-être qu'ici, ça va rejoindre. Je ne sais pas trop. J'aimerais explorer un max de choses. Alors, en même temps, on est à la fin de l'épisode. Mais j'aimerais bien pouvoir vous dévoiler un max de la map pour ensuite venir farmer s'il y a du farming à faire. Voilà, comme ça. Parfait, ça passe bien. Donc, il reste un gros. Mais je ne vais peut-être pas le taquiner de suite. On va tuer toi. Parce que 9 x 3, 27. Allez. Ok, je l'ai tué. C'est bon. Ok, donc comme ça, j'ai du cuivre ici aussi que je pourrais farmer tranquillou. Là-haut, on dévoilons un peu plus. Il y a une tempête de sable. C'est bien fichu. Là-haut, là-haut. On a, ouais, à nouveau des ennemis. Impeccable. Ok. Eh bien, les loulous, on va se laisser là-dessus. Sur ce sixième épisode de Force of Nature de Ghost Keeper, on a bien avancé. En tout cas, en termes d'exploration, ce n'est pas si mal. On a fait un sacré bon technologique, là, avec la menuiserie. C'est vraiment sympa. Et le fait d'avoir posé l'enclume, on va s'en faire un petit dernier. Allez. Un petit dernier ici. Voilà. Impeccable. Eh bien, du coup, moi, je vais rester dans le coin. Je commencerai mon farming à partir d'ici. Donc, je vais faire ma save. Ah, ben, la save, c'est en quittant sur ce jeu. Donc, ben, voilà. Je vous laisse là-dessus. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu, les loulous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.